yo tout le monde c'est venant 31 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne compte rendu solde d'été 2023 avant de démarrer on n'oublie surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner ça aidera au référencement de la chaîne sur youtube c'est très important on y va c'est parti après le générique donc nouveau générique de la chaîne fait par mon photo loïc donc big dédicace à toi je mettrai en description le lien de sa chaîne youtube découvrando où il fait des vidéos sur ses randonnées donc c'est super sympa et puis donc je vous invite d'aller jeter un coup d'oeil et par la même occasion de soutenir le poteau donc on y va on passe aux détails de des jeux achetés lors de ses soldes d'été tout de suite après le générique c'est parti allez on démarre avec les achats cultura effectué hier par ma compagne car je travaillais donc j'ai pas pu prendre ma journée donc ma compagne elle a réussi à top et quatre jeux d'ailleurs vous avez la vidéo short sur ma chaîne youtube parce que là du coup ils sont déblister donc du coup elle a pu me trouver le pokémon diamant étincelant voilà un petit pokémon qui fait plaisir il y avait aussi le pokémon perles scintillantes d'ailleurs elle avait elle avait dans les mains mais alors reposé donc c'est pas grave ça fait toujours voilà plaisir d'avoir un petit pokémon donc du coup cela il nous a coûté 13 euros 49 ensuite elle a pu choper le 10 off iron donc un petit rpg assez sympathique toute façon je mettrais des petites incrustations de gameplay donc celui là on l'a touché à 7 euros 99 donc moins 70% chaque fois donc un bon petit prix pour un bon petit rpg ensuite elle a pu me choper alors cela je suis super content le no more heroes 3 donc un bon petit jeu d'action là assez sympathique assez nerveux fluide et franchement niveau graphisme très 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 joli donc le no more heroes il nous a il nous est revenu à 18 euros voilà bon compris plutôt sympa pour la play 5 quand même et ensuite le dernier jeu qu'elle a pu trouver au cultura il s'agit de celui ci une petite curiosité quand elle m'a annoncé le titre je dis peut-être je connais pas du tout il s'agit de fort closet alors fort closet qu'est ce que c'est c'est un jeu d'aventure narratif avec une petite touche pâte graphique style comics donc je l'ai testé vite fait ça a l'air vraiment sympathique donc un excellent jeu une petite curiosité et cela nous a coûté cinq euros donc un super petit prix et franchement une excellente affaire donc c'était tout pour culture a donc bon je vais voilà ma compagne me le disait de deux bacs une dizaine de personnes c'était assez compliqué de topper du jeu en plus elle elle voilà s'y connaissait pas trop donc elle a pris au feeling j'aurais aimé avoir le xenoblade chronicle 3 bon voilà c'est pas grave ça sera pour une prochaine fois c'était tout pour le compte rendu de cultura et maintenant du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas aller faire un petit saut à un leclerc qui est pas loin de chez moi dans le 31 et j'ai eu bien et j'ai eu raison parce que parce que parce qu'il y avait du jeu vidéo à moins 50% voir plus donc j'ai fait franchement je pense des excellentes affaires on commence tout de suite d'ailleurs là je les ai pas dévisté donc comme ça vous allez pouvoir voir les prix en direct le premier jeu c'est un jeu switch le mario golf super rush donc je vous montre le macaron je l'ai payé 23 euros 99 au lieu de 49 euros 90 donc franchement un excellent prix un des jeux suis switch soldés ça fait vraiment plaisir et puis les le mario golf je sais qu'il est excellent tout ce qui est mario golf mario tennis mario football franchement c'est toujours du voilà du top l'excellence donc hâte de le tester je pense que c'est un excellent prix ensuite on reste toujours sur switch j'ai trouvé pas mal de jeux switch est franchement je pense que je pense que j'ai pris tous les bons jeux après voilà peut-être qu'il y avait d'autres jeux mais bon j'ai pas pu y aller hier j'ai trouvé celui ci le bubble bubble 4 freehands alors celui là je les payais 13 euros 99 ma foi un excellent prix pour un jeu switch voilà bubble bubble s est tiré d'une licence occulte de toute façon je mettrais toujours pareil des incrustations de gameplay donc ouais franchement bon ben 13 euros 99 ça fait plaisir ensuite bon celui ci je sais que à carrefour il me semble il était à 10 euros 12 euros bon là il était un peu plus cher mais ça reste toujours un prix ma foi attractif le chocobo gp donc moi je les payais 18 euros 99 au lieu de 39 euros 90 donc chocobo gp une sorte de mario kart voilà dans l'univers final fantasy je pense que mon fiston va adorer celui ci bien donc voilà je pense que je vais le tester ce soir avec le petit mais que je le récupère de l'école ensuite hop un petit et cela ça fait plaisir power ranger battle of the grid mais par contre la super édition donc avec les dlc tout donc d'ailleurs vous le voyez 4 dlc pack donc celui ci je les payais pareil 18 euros 99 au lieu de 39 euros 90 voilà c'est toujours du moins 50% bon power rangers ça c'est du bon franchement je vois là je je les sur play playstation 4 5 et je me dis il faut il faut que j'essaie de me le topper sur switch mais je cherchais cette version là donc quand je les bu solder me suis dit bon allez banco on prend ensuite bon je les topper hier sur play 5 fait ma compagne l'acheter sur play 5 je les trouvais sur switch également vous aimez pourquoi tu le prends sur switch mais parce que la cover est différent et tout donc franchement et puis bon voilà sur switch c'est toujours assez sympathique parce que d'abord il est sorti sur switch en exclusivité il s'agit du norme no more heroes 3 je l'ai payé 23 euros 99 au lieu de je vois pas mais on n'a pas mis le prix de base donc voilà dans mon avis ça devait être dans les 50 euros donc ben voilà un bon petit no more heroes je le testerai d'abord sur play 5 mais après voilà assez sympathique de l'avoir sur la portable de nintendo et dernier jeu switch il s'agit de celui ci donc je vous ai présenté le mario golf et bien j'ai trouvé le mario tennis aces et celui-là je les payais 23 euros 99 au lieu de 49 euros 90 voilà c'est du moins 50% ça fait plaisir et j'adore les jeux de tennis donc le mario tennis fait toujours entre guillemets eu dans le collimateur et voilà je les trouvais soldés donc je suis super content et ça c'est pareil il me tarde de le tester tout à l'heure ensuite on passe aux trois derniers jeux que j'ai trouvé sur playstation 5 alors sur playstation 5 qu'est ce que j'ai trouvé premier jeu j'ai trouvé la nio collection alors ça je suis super content parce que c'est la version playstation 5 avec tous les nio remaster is et je les trouvais à 20 euros au lieu de 64 euros 90 quand même donc je pense que là c'est un super prix donc très 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 content je vais pouvoir me faire à la série des nio sur play 5 donc là je vais me régaler je le sens donc une superbe affaire ensuite un bon petit rpg hop un tells of a rise à 20 euros lieu de 50 euros 90 non 50 euros 80 pardon pardon voilà tells of a rise c'est toujours pareil dans la série des tells of sur play 5 20 euros je trouve que c'est un excellent prix donc bon franchement ça c'est pareil hâte de le tester et ensuite dernier jeu de la sélection fait de la sélection de ce compte rendu achat solde d'été il s'agit de gritte folle mais regardez moi cette édition c'est la première fois que je le vois la gold d'édition et regardez le prix que je l'ai payé 13 euros 99 donc gritte folle pour ceux qui connaissent c'est un super jeu rpg franchement mais cette version playstation 5 comme ça je la sais après la fin je la vois donc franchement ouais super content et 13 euros 99 je trouve que c'est un excellent prix voilà pour ce compte rendu solde d'été 2023 aller en conclusion on va mettre bien ce petit gritte folle et puis on va mettre on va mettre qu'est ce qu'on va mettre aller un petit petit mario golf là ce switch assez content de l'avoir topé celui ci voilà pour ce compte rendu solde d'été 2023 je pense que j'achèterai rien d'autre là je pense que j'ai de quoi faire si peut-être un petit wario ware sur fnac qui est actuellement à 13 euros je pense que voilà ce sera sans doute mon dernier achat mis à part peut-être voilà une superbe affaire qui tombe je pense que la solde d'été pour moi c'est clôturé voilà c'était tout pour aujourd'hui c'était venant 31 je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ciao